Musique Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous faire découvrir un nouvel ustensile de cuisson. Il a proprement révolutionné ma manière de cuisiner et je pèse mes mots. Cet ustensile de cuisson, c'est le cuiseur fait tout basse température de Wormcook. Ce système basse température comporte d'énormes avantages. D'abord, vous allez conserver toute la saveur des aliments. Ensuite, vous sauvegarderez les vitamines et les oligo-éléments. Vous cuisinez sans eau, sans matière grasse. Et en plus, avec la basse température, il est impossible de brûler quoi que ce soit. Et cerise sur le gâteau, vous faites des économies d'énergie. Pour une préparation à base de légumes, il vous faut vos légumes épluchés. C'est la seule chose que vous ayez à faire. Et ensuite, les placez dans le fait tout, que vous remplissez à peu près aux deux tiers. Vous n'ajoutez rien, ni eau, ni matière grasse, seulement vos légumes. Avec de la chaleur, les légumes vont dégager de la vapeur d'eau, leur propre vapeur d'eau, qui va venir se déposer sur le bord de votre fait tout et qui va permettre l'étanchéité de votre couvercle. Cette étanchéité, elle, permet une cuisson douce à l'étouffée de vos aliments, qui vont ainsi garder toute leur qualité nutritionnelle et gustative. Alors évidemment, ce système est compatible avec tout type de feu, électricité, gaz, plaque vitro-céramique et induction. Tous les éléments de cette gamme disposent d'un thermomètre incorporé au couvercle, qui va vous permettre de gérer les trois étapes de cuisson de vos aliments. C'est très simple et très rapide. Étape 1, vous réglez le feu sur une puissance moyenne. Cette puissance, vous la conservez jusqu'à ce que l'aiguille ait atteint le début de la zone verte. À partir de ce moment-là, vous baissez le feu au minimum. Et quelques minutes plus tard, l'aiguille atteint la fin de la zone verte. Ça signifie théoriquement que la température dans le fait tout a atteint 80 degrés, température idéale de cuisson, basse température. Pour vérifier que cette température soit idéale, il me suffit de faire tourner le couvercle. Là, il tourne, ça veut dire que la cuisson est à 80 degrés. J'éteins le feu. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de source de chaleur et pourtant, les aliments vont continuer à cuire. Et peu importe le type de préparation que vous êtes en train de faire, c'est le même temps de cuisson pour tout ce que vous allez faire. Vous le laissez, vous pouvez partir, vaquer à vos occupations, faire ce que vous voulez. Les aliments vont continuer à cuire dans votre fait tout, sans source de chaleur, donc en faisant aussi des économies d'énergie. La cuisson est terminée. Vos aliments sont parfaitement cuits. Ils ont gardé toute leur texture, toute leur saveur et leur valeur nutritionnelle. Dans la gamme des ustensiles de cuisson, vous avez également le steaker qui vous permet, comme son nom l'indique, de griller la viande, mais toujours sans matière grasse. Pour les pièces les plus épaisses comme cette côte de bœuf, il vous suffit de mettre le couvercle sur le steaker, d'éteindre le feu et de laisser cuire en profondeur. Tous les éléments de cette gamme s'adaptent à vos recettes habituelles. Ce mode de cuisson convient parfaitement à la préparation des soupes et des potages. Cette cuisson à basse température rendra vos potages délicieux. Les plats mijotés, les soupes, la cuisson des pâtes, du riz, des légumes secs, vous pouvez tout cuire dans votre fait tout. L'avantage de ce mode de cuisson basse température par rapport au mode de cuisson vapeur traditionnel, c'est que les aliments, légumes ou autres, cuisent dans leur propre vapeur. Donc ce n'est pas de l'eau plate qu'on ajoute aux légumes, c'est la propre humidité des légumes qui va favoriser la cuisson et qui va donc permettre de conserver toute la saveur des aliments. Sous-titrage ST' 501